Ah ! Retournez Buddy 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 ! On n'a que ça à faire ! C'est la soirée ! Hé ho ! Non, c'est le match avec les petits yeux ! Attends, vous ne pouvez pas retourner votre téléphone ! J'espère que je ne serai pas à l'envers ! Un maximum, je serai à l'envers ! Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? De toutes les manières, je vais mettre au moins l'envers ! Il est juste au bord ! Il risque de tomber ! Non, ça va, ça va ! Voilà ! Parce que là, il est tout droit ! Hop ! Ok ! Allez messieurs, on y va ! On est page 202 ! Ce genre de jumeaux ! Ce genre de jumeaux ! D'accord ? Alors, on commence par Agdama ! Est-ce que l'homme, par définition, il va naître mauvais ? A sa naissance ! Donc on va commencer notre cours par cette question qui est à Doha ! Dans notre monde, tout le monde sait qu'il y a des gens bons et malheureusement, il n'y a pas des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais ! Dans notre monde, il y a des gens bons et des gens qui sont très cruels ! Malheureusement, ça existe aussi au sein du peuple d'Israël ! Et chacun d'entre nous, on connaît peut-être quelques-uns ! C'est une question qui est un peu composée ! D'un côté, le libre arbitre, c'est une notion de base dans le judaïsme ! D'un autre côté, on peut voir, on peut peut-être constater, qu'il y a des gens qui vont naître mauvais ! D'accord ? Donc quelle est la chose vraie ? On a compris la question ! Est-ce que les gens naissent mauvais ? Alors, est-ce que c'est une chose qui va se réveiller par rapport à un libre arbitre ? D'accord ? Dans notre cours, on va s'occuper de l'histoire la plus bizarre de l'histoire d'Israël, la naissance de ces jumeaux ! En général, il y a toujours une ressemblance entre des jumeaux de tel ou tel niveau ! Ici, on parle de deux enfants qui sont complètement différents l'un de l'autre ! On les appelle quand même des jumeaux ! Donc la seule chose qui fait deux des jumeaux, c'est le fait qu'ils soient nés de la même mère dans le même accouchement ! Encore au-delà de ça, on ne va pas vraiment... A part cela, il n'y a pas grand-chose qu'ils n'ont pas de ressemblance ! A des rabbins, au contraire, ils illustrent un contraire eux-mêmes, un tzadik et un tzadik et un autre rachat ! C'est ce qui va arriver, puisqu'il y a des conflits interminables entre Jacob et Esa ! Dans la première étape, On va, dans un premier temps, suivre les différences entre Jacob et Esa ! tel que ça va s'exprimer dans les quatre tachanotes, il y a quatre étapes principales ! Viens ! Viens, viens ici chez vous ! Hop, t'as les feuilles là ! Donc la première étape, le rayon, la grossesse ! Deuxième étape, la leda, la naissance ! Troisième étape, la bar mitzvah ! Et quatrième étape, l'âge de quinze ans ! Quand ils arrivent à l'âge de quinze ans ! Beshla vachénin, asok beshélal ! Donc en deuxième temps, on va être affairé avec la grande question Comment c'est possible que Esa le rachat ? Gval, bebeten, imo, il était rachat déjà dans le ventre de sa mère ! Négalet, ta esber rassil ! Donc on va donner une explication rassidique de la chose ! Jishpor, or, al, aït modédou, chelan ou bachayim ! Qui va nous aider à comprendre peut-être toutes les épreuves que nous aussi on doit dominer durant notre vie ! Alors, le cours est composé de cinq sujets ! Premièrement, la grossesse ! Arrayon, ma esav, ma asoush nea oubarim ! Qu'est-ce qu'on fait ces deux embryons ? Leida, la naissance ! Qu'est-ce qu'on fait ces deux embryons ? Quelle allure ont les deux bébés ? Troisième, bar mitzvah ! Comment se sont conduits chacun dans le moment de la bar mitzvah ? Quatrième, l'âge de 15 ans ! Ma esav, machar, lama, machar esav tabela et taberhora ! Pourquoi esav il a vendu son droit d'aînès ? Eh ben, ça, t'as pas rachat ! Aïm esav nolad rachat ! Est-ce que esav il est né ou pas rachat ? Page 203 en haut à droite ! On dit que les enfants dans le ventre de Rivka se sont agités, d'accord ? Se sont excités ! La première fois qu'on rencontre ces jumeaux, c'est dans le ventre de leur mère ! Rivka a le sentiment de quelque chose de pas normal dans sa grossesse ! L'âge de l'ébdicat ultrasons, au lieu d'aller faire un ultrasons, alors elle va se faire vérifier par un avis qui, lui, peut percevoir la parole de Dieu ! L'îcheur l'étachem, elle va, entre guillemets, poser la question à Dieu ! Elle reçoit la réponse tout de suite ! Tu as des jumeaux ! Mais ce ne sont pas des jumeaux siyamois, rien du tout ! Alors, on descend juste en bas ! Les commentateurs sont affairés par une question simple ! Qu'est-ce qu'a gené Rivka au moment de la grossesse ? Pour cela, il faut qu'on comprenne le sens du mot ! C'est-à-dire qu'ils sont excités, agités, turbulences, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de Rivka ? On peut expliquer les turbulences, l'agitation qu'il y a dans le ventre, de Rivka, de deux manières, matérielle et spirituelle ! Une partie des commentateurs, eux, se concentrent sur le côté technique, matériel ! Éven Ezra nous dit par exemple ! Elle a posé la question à d'autres femmes ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé la même chose que je ressens moi ? Quand elle a vu que ça n'est pas arrivé aux autres femmes, dans ces cas-là, elle est partie s'adresser à un tzadik et à un avi ! Le Horachayim nous dit Elle a eu peur pour la vie, d'accord ? Elle a eu peur pour la vie des bébés dans son ventre ! Elle ne comprenait pas ! Elle avait le sentiment qu'elle allait les perdre ! C'est pour ça, quand on dit qu'il y a une agitation, c'est une agitation très forte ! On passe à la deuxième colonne sur la gauche de la page 203 L'explication très intéressante et simple ! Il faut aller voir le tour ! Le tour nous dit Il te dit la chose suivante ! Il était poilu ! Déjà dans le ventre de sa mère ! Alors que Jacob il était lisse ! En vérité, les poils de Esav, ils ont picoté comme ça ! Jacob dans le ventre de sa mère ! Et donc, lui, il fuyait déjà dans le ventre de sa mère ! Le picotement des poils d'Esav ! C'est pour ça que Rivka, elle avait le sentiment d'avoir une agitation hors norme ! Mais ce qui est intéressant, regardez, vous avez un petit teint, elle est tout en bas ! C'est l'explication du Zohar, écoutez bien ! Il te dit en bas La difficulté dans cette explication Il te dit que d'une manière générale, quand les jumeaux ne sont pas siamois Donc, ils se trouvent chacun dans une poche séparée ! Et dans ce cas-là, à ce moment-là, Esav, il ne peut pas picoter, entre guillemets, le ventre de Jacob, c'est deux poches différentes ! Mais alors, il te dit ici, il y a un gars, Mikotna, qui te dit Il te dit dans son livre Il te dit d'une manière exceptionnelle, miraculeuse, les deux bébés étaient dans une seule poche ! Alors que, si par définition, ce ne sont pas des siamois, il n'y a aucune raison qu'ils soient dans la même poche ! Ce sont deux poches différentes ! Mais là, ils n'étaient pas siamois, et malgré tout, ils étaient dans la même poche ! Et c'est la raison pour laquelle le picotement des cheveux provoquait la réaction de Jacob dans le ventre de sa mère ! C'est intéressant de remarquer ça, c'est ce que le Zohar nous dit ! Rashi, il te dit ici, l'agitation qu'il y a dans le ventre de Rivka, ce n'est pas une agitation qui est technique, genre les petits poils qui grattent le ventre de Jacob, mais il te dit que c'est une agitation spirituelle ! A un certain moment de la grossesse, au moment où les embryons commencent à bouger ! C'est d'une manière un peu naturelle, d'accord, que le bébé bouge un peu dans le ventre de la maman ! Ça montre qu'il est vivant, qu'il respire, qu'il respire, qu'il boit dans des petits coups de pieds comme ça ! Et là, on connaît tous l'épopée, d'accord, elle essaie de repérer à quel moment le bébé fait signe de vide, à quel bébé donne des coups de pieds dans le ventre ! Et là, elle se rend compte, Quand elle passe devant le bébé, entre guillemets, Alors, ça commence à s'agiter ! Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, l'enfant, il veut sortir pour aller lui aussi participer à la Tfina ou à l'étude ! Donc, quand elle ressent ça, quand elle passe devant un Béta Midrash ou un Béta Knesset, elle est très satisfaite, elle se dit, « Baruch Hashem, j'ai un bébé tzadik, d'accord, dès qu'il passe, il a envie de sortir ! » Le problème, c'est qu'il y a les Béta, Elle va découvrir quelque chose qui va, quelque part, endommager sa Sibcha ! Apparemment, elle a aussi le bébé qui bouge, d'accord, qui donne des coups de pieds dans les endroits qui ne sont pas désirables, d'accord, qui ne sont pas respectables ! Mais, quand elle passe devant des endroits qui sont impurs, comme des maisons d'idolâtrie, etc. Page 204, là-bas aussi, en haut à droite, là-bas aussi, le bébé, quand il passe devant ses maisons d'idolâtrie, il veut essayer de sortir ! Donc là, elle est perdue, elle se dit, donc d'un côté, il est attiré par la Gdusha, d'un autre côté, il est aussi attiré par la Touma, alors il faudrait savoir ! Et là, il est en complète confusion ! Qu'est-ce que c'est que ce bébé qui est en moi ? Dans un premier temps, il veut être dans la Béta Knesset, et immédiatement après, ça ne le dérange pas d'aller dans la maison d'idolâtrie ! Est-ce qu'il n'a pas un vrai avis, une vraie conception de ce qu'il veut être ? Et là, il se pose des questions, qu'est-ce que c'est que ce Tinoc que Dieu essaie de m'envoyer ? Et pourquoi ça m'arrive à moi, c'est cette chose-là ? D'accord ? Évidemment, on arrive en dessous, on arrive à la naissance, toujours 204 colonnes de droite mais en bas, Il y en a un, c'est un roux, un rouquin poilu, et l'autre, il est tout lisse ! Alors, à ce moment, au niveau de la naissance, là, il n'y a plus de doute, il n'y a pas photo ! C'était flagrant que Yaakov allait devenir un tzadik et que l'essav serait un rachat ! Alors, Réchit, dans un premier temps, le maré, le loup, d'accord ? L'apparence de l'enfant ! Les deux bébés étaient complètement différents, d'allure ! Et ça avait été un rouquin, un dôme, un peu rouge comme ça ! Alors là, on m'avait dit, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre ! Le fait d'être un rouquin, c'est pas une couleur, c'est une personnalité ! D'accord ? On va voir ce que ça veut dire tout ça ! C'est comme s'il portait déjà un pull ! La couleur un petit peu rougeâtre, comme ça, c'était déjà le témoignage du fait qu'il soit un peu rachat ! Ça veut dire qu'il va verser du sang, le roumato ! A contrario, Yacob est un bébé tranquille, etc., agréable ! Alors, ça c'est premièrement ! Deuxièmement, Amilchama, la guerre ! Déjà, au niveau de la naissance, il y a déjà un mini-combat qui va sortir en premier ! Et ça, il y a été la première ! Et ça, il y a sorti le premier ! Mais Yacob, il a attrapé le talon ! Il faut essayer de le retenir ! C'est pour ça qu'il s'appelle Yacob , le talon ! Donc, en vérité, le fait qu'il attrape son talon, c'est l'extension naturelle du conflit qui existait déjà dans le ventre de sa mère ! Quand ils vont sortir du ventre de sa mère, l'un va déjà retenir le talon de l'autre ! On passe à la colonne de gauche ! Toujours, on arrive directement à la bar mitzvah ! Donc, au moment où ils ont tété leur mère, on passe directement à la bar mitzvah ! Si, déjà, dans leur jeunesse, on avait du mal, entre guillemets, à percevoir la différence entre les deux enfants ! Parce que les deux se comportaient comme des enfants ! Par contre, quand ils arrivent à l'âge de la bar mitzvah, c'était possible de discerner une différence dans la conduite très claire ! Yacob, bien sûr, il s'est dirigé vers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot ! Alors qu'essav, il est sorti, il est parti faire les 400 coups, etc. Là, arrive la question célèbre et connue, comment c'est possible que Yitzhak l'a aimé ? Pour l'instant, on va se contenter de l'explication simple de Rashi, à Omer, chez Esav, « Aya yoter Rasha mima she'anoukhojvim » « Gam Rasha ve Gam Shakan » Il te dit, « Esav, il a encore plus Rasha qu'on peut se l'imaginer ! » Non seulement il était Rasha, en plus c'était un menteur ! « Ou Shiker a la vive ki'ilu asak batora » Il a menti à son père, en prétendant qu'il était occupé à étudier la Torah ! « Vesha'a loto she'elot il khatiot mepul palot » Il était comme ça, il allait le voir, il allait poser des questions, de faire des pilpulim avec lui ! « Lachen Yitzhak a avoto » C'est peut-être pourquoi Yitzhak l'a aimé ! Mais on va voir ! Page 205, colonne de droite ! Tachana Revi'it, la quatrième citation, quatrième étape, l'âge de 15 ans ! « Oulam gamache Bar Mitzvah » « Esav a dénissal et astil et rech'otob et Meshul Shnataim » « Même après la Bar Mitzvah » « Esav a tenté de cacher » « D'accord ? » « Qu'il est un mécréant au moins pendant 2 ans » « De 13 à 15 ans » « Zot kedeh shelol et sa'er et sabo hagedol » « Et cela, pour pas en vérité, il ne voulait pas blesser son grand-père » « Avraham » « Quand Esav arrive à l'âge de 15 ans, son grand-père décède » « A l'âge de 15 ans, quand Avraham décède » « À ce moment-là, Esav décide de se dévoiler au monde » « Et de se dévoiler tel qu'il est, Béhemet » « Et ça, Arasha » « Le Rasha » « Chazal Amrim » « Qui avare al-kama Haverot » « Le jour même où son grand-père est décédé » « Il a déjà transgressé un nombre de Haverot » « Il a versé le sang » « Il a eu des rapports interdits » « Etc. » « Le même jour, il va vendre son droit d'Agnès » « Et ça aussi, c'est un témoignage du fait de la mécréance de Esav » « Ils reviennent de l'enterrement d'Abraham » « Pourquoi il a préparé des lentilles ? » « C'est la nourriture des endoyers » « D'accord ? » « Adashim » « Adashim à Golod » « Parce que c'est rond » « Remez le ouvdash » « Aveloud » « Galgala » « Choserba Olam » « Pourquoi c'est rond ? » « Parce que c'est une roue » « D'accord ? » « Qui tourne comme ça que les choses reviennent sur eux-mêmes » « Esav » « Chazal Amiassade » « Ayèf » « Ammoulad » « Achiva » « Et bien sûr, Esav il revient, il est parti faire les 400 coups Il est chassé, faire la fête avec des prostituées, etc. Il revient, il se retrouve en plein milieu de la Shiva « Aveloud » « La Shiva ça n'intéressait pas » « Etrendez ça n'intéresse pas » « Et la râle d'Avar iqaad » « Il y a une chose qui l'intéressait, c'était manger » « Ok » « Yacom et Tzallolim Kor » « Et Apechora Ba'ov » « Nazir Adashim » « Yacom » « Il dit écoute, vends-moi ton droit d'Aines « Et je te donne un plat, un ragoût de lentilles » « Et Esav il accepte » « Bon » « Amefarchim » « Columne de droite, page 205 » « Amefarchim Danim B'Shelak Fula » « Donc les commentateurs ici vont commenter une double question » « Lama Yaakov Ratzatay Roucha » « Pourquoi Yaakov ? » « Il veut l'héritage » « Comment c'est possible que Esav acceptait de vendre ce droit d'Aines ? » « Toujours dans la même direction qu'on a commencé un peu avant » « Les commentateurs vont définir, vont commenter par rapport à deux directions » « Matériels et spirituels » « Iben Ezra et le Ramban » « Masbirim Kéadiyoun Ben Yaakov » « Ve'essav Sovel Saviv » « Kaspe Yerusha » « Chez Yitzra » « Eben Ezra et le Ramban » « Et le Ramban » « Ve'essav » « Ve'essav » « Ve'essav » « Ve'essav » « Il a dit « C'est pas grave » « Vas-y prends » « Prends le droit d'Aines » « Donc par la prise du droit d'Aines » « Il devient le Bechor » « Il devient le Bechor » « Donc double part » « Il te dit Eben Ezra qu'Essab « Il a fait exprès de donner l'Aberhora à Yitzraak » « Parce que Yitzraak était pauvre » alors il te dit il prouve que l'intraque était pauvre puisqu'il a demandé à son fils amène-moi des délicatesses des mets des mets raffinés ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de l'avion comme ça il te dit le Rambam il te dit il est très virulent il te dit tu peux dire ça Dieu il a béni il va être riche à la question pourquoi il te demande des mets raffinés à Essam le Rambam il te dit une tchouva très intéressante c'est pas chout qu'il faut lire la tchouva dans les mots du Rambam on va onze le Rambam il tchouva 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 Ein Atchir Gadol le Rambam mais le Rambam il tchouva et le Rambam il tchouva le Rambam il tchouva page 206 donc en vérité ici il te dit quand même que malgré tout ils vont arriver à un terrain d'entente entre le Rammam et Iben Ezra et il te dit qu'il y a en vérité la vente du droit d'Enes elle est directement reliée avec l'argent de l'héritage ou alors le Kavot d'Etrembechor un des deux alors 206 D'autres commentateurs disent la suivante ils te disent que la vente du droit d'Enes ça concerne des éléments spirituels et pas matériels donc pas l'héritage d'argent il te dit attention le fait la vente ici elle est directement reliée avec le vente parce que vous savez que absolument ce sont les venteurs qui vont travailler dans le vente Amigdash il te dit il te dit jusqu'à la faute du Vaudor le mérite de travailler dans le vente Amigdash c'est l'aîné d'accord ça revient à l'aîné en vérité Jacob il voulait obtenir ce mérite de travailler dans le vente Amigdash il a compris que son frère Rasha comme il est il ne peut pas travailler dans le vente Amigdash donc en vérité lui il va quelque part réparer raffiner la notion du mérite de la Kéuna il lui dit mais attends mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire là-bas si tu deviens tu vas travailler dans le vente Amigdash il faut que tu sois très prudent quand tu vas travailler dans le vente Amigdash parce que si tu fais une erreur dans ton service divin dans le vente Amigdash en tant que tu risques la peine de mort vous êtes des malades qu'est-ce que je veux faire de ce droit Amigdash je vais prendre le droit Amigdash pour aller mourir Amigdash on ne veut pas ton droit Amigdash ça ne vaut pas le coup d'être un koen être un prêtre Amigdash que la passation du droit d'Ainès est directement reliée avec le sujet spirituel mais lui il te dit pas que la Kéhuna il te dit l'héritage d'être le Bechor de Yitzhak c'est quelque part aussi recevoir par le biais de Yitzhak mais l'abraha de l'abraha de Abraham d'accord l'abraha de Abraham c'est une bracha divine c'est une bracha éloquite c'est une Yerusha éloquite c'est un héritage divin donc lui aussi il veut récupérer l'héritage divin que Abraham a obtenu de Dieu qui a transmis à son père Yitzhak d'accord c'est pas que le hynien de Kéhuna dans le Bechor Amigdash on va tout en bas on parle de l'abraha de l'abraha de l'abraha non d'abraha et alors on dit que la conduite des pères c'est un simane pour les enfants c'est à dire que après la conduite des pères ils ont reçu une bracha de Dieu et cette bracha de Dieu ils la transmettent aux enfants il n'est pas prêt à la lâcher cette bracha qu'Abraham il a reçu j'ai bien compris que c'est Yitzhak là d'abord la lutte ici elle est sur le droit d'Enes d'accord qui va prendre l'abraha quand lui décide Jacob de tout faire pour obtenir l'abraha dans sa tête il y a deux choses et récupérer l'abraha que Abraham a reçu il va la récupérer évidemment par le Béditzrak mais la racine de cette bracha elle vient de Abraham ensuite le Rambam il nous dit en bas alors ils te disent que bon c'est un peu simple mais malgré tout le Rambam et le Iben Ezra il te dit que le sujet du droit d'Enes c'est directement avec l'héritage j'ai bon le Kavod d'être mais ici il y a une double difficulté Réchi dans un premier temps Lama Lama Yacob prêt aussi rapidement à céder sur l'argent et le Kavod page 207 en haut à droite Lama donc donc à contrario on revient l'explication de Rashi et de Barbanel ils se disent mais c'est pour ça que nous on est plus tenté à tenir compte de la facette spirituelle de l'héritage, et non pas de la facette matérielle de l'héritage. Muvan, Yotem, Mishneh, Akivonim, dans la facette spirituelle, c'est compréhensible dans les deux sens. Du côté d'Yacob, il voulait avoir l'abbé Hora pour rester un tzadik, et du côté de Esav, Muvan, Laman, Bizaït, Abbé Hora, Sharaï, Aracha, on comprend pourquoi il a dénigré le droit d'Anais, parce qu'il avait une personnalité, un tempérament de Hora. D'accord ? Ça c'est le hygiène de l'héritage. Alors, maintenant on va rentrer dans la facette qui s'appelle Bessod Aparacha, le côté Sode de la Paracha, Er Esav Nolad Racha, comment c'est possible qu'Essav, il est né Racha ? Quand il est passé devant les temples, Oui, mais ça, ça veut dire que... Oui, j'ai compris, dans le ventre de sa mère, j'ai compris, mais la Shaila, elle est... On va voir, peut-être, on va voir. Mais là, c'est que normalement, le Lutérara, il ne rentre qu'à 13 ans, à la Marmitzvah, d'ailleurs les deux ont eu la même éducation, entre 0 et 13 ans, ils étaient pareils. Mais là, on te dit clairement qu'il naît comme un Racha, à la naissance, il est roux, il est rougeâtre, il est poilu, il a une tronche de gangster, le mec. Mais pourquoi ? Comment c'est possible une chose pareille ? Alors, il te dit... On a passé en revue, malgré tout, la grossesse, la naissance, l'Avamitzvah, et l'âge de 15 ans. Alors, on reprend. Dans le Shlav du Réaïol, dans la première partie de la grossesse, Nir Eta, à Netiyah, on a vu là-bas une tendance basique, qu'à Cher Esav, Mare, Ratzol, Latzeth, l'idée Makom Avodazara, quand Esav, il désire, entre guillemets, il s'excite dans le ventre de sa mère, et quelque part, il désire sortir pour aller vers les Makom de Avodazara pour l'idolâtrie. Deuxième temps, au moment de la naissance, Nital Nirod Benaim, on peut voir, on peut constater de nos propres yeux qu'Etsav, c'est un enfant rougeâtre, qu'il est rouquin, Otsheyi, chauffeur d'Ami, un rouquin, c'est un signe qui va faire couler le sang. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de chokhatim qui sont rouquins, et il y a énormément de moalim qui sont rouquins. alors, il faut couler le sang dans la quai doucha. la troisième étape, c'est le bar mitzvah. Regarde, vous allez concentrer dans le texte, messieurs. c'est le bar mitzvah, la troisième étape, c'est le bar mitzvah. c'est le bar mitzvah. Donc, à 15 ans, comme on l'a dit, lorsque son grand-père va décéder à Abraham, il n'en a plus rien à faire, d'accord, il dévoile, il enlève son masque, on ne peut pas, mais il lui enlève son masque et on le dévoile tous comme un rachat. Voilà, il déclare, Zéhou, il déclare qu'il ne veut pas de Zoradenes, il ne veut pas être dans le spirituel, et toute sa vie, il veut faire ce qu'il a envie, et la débrouche, etc. Alors, il avait quand même du respect pour Abraham. Oui, il avait un respect pour Abraham. Oui, 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 mais vous savez que Abraham, il a vécu 5 ans de moins. D'accord? Quand est né, quand est né, les enfants, ils sont nés, il avait 160 ans. Il aurait dû vivre jusqu'à 180 ans. Mais il a préféré donner, il a préféré donner 5 ans pour mourir à 175 ans, pour ne pas voir justement la dégradation de Essab. Abraham, il était aussi sensible à Ishmael, à Essab, les enfants un petit peu turbulents, comme ça. Bon, dit une, Arshab, Imruatel, Essab, dans l'âne de Rasha, au chou, Bachar, et autres Rasha. Alors maintenant, la grande question, est-ce que Essab, il est né Rasha, ou il a choisi d'être un Rasha? le problème, c'est que c'est des jumeaux, c'est des jumeaux, c'est des jumeaux, donc on va le répéter en 30 secondes, parce que comme je sais que tu ne vas pas nous lâcher, donc moi je vais le faire quand même, donc le Indian, quand des jumeaux, ils ne sont pas si à moi, par définition, ils sont dans deux poches différentes. Mais ici, la chose qui est un peu surprenante, c'est que malgré qu'ils ne se dépassent si à moi, ils sont dans la même poche, et c'est pour cela, matériellement parlant, que, et ça avait été déjà un rouquin hyper poilu dans la poche de sa mère, et que ses cheveux picotaient le ventre de Jacob, et il n'était pas content, et donc il s'agitait dans le ventre de sa mère. Voilà, on referme la parenthèse. Alors, on est, page 1, 207, tout en haut, colonne de gauche. Alors là, Tshuva, donc on a posé la question, est-ce qu'il est né Rasha ou est-ce qu'il est devenu Rasha? Lichora, de prime abord, la conclusion, elle est claire, il pourra, Esav, l'on y a Rasha, beguil me ouhar, Esav n'est pas devenu Rasha, mais il est né, Rasha, mais c'est quand même bizarre, ça veut dire quoi, il n'y a pas de libre arbitre alors, alors, imiakov, ayakadosh, v'tzadik, mirechem, si Akov, il était un tzadik, il était cadosh déjà, dans l'utérus de sa mère, arèche, esav, ayakadosh, vabirechem, donc ça veut dire qu'Esav aussi, il était Rasha, dans l'utérus de sa mère, maskanazom, oretche, la tsouma, donc évidemment, ça éveille une question, monumentale, er, itachen, chez Esav, noladrasha, matzav, kazem, mufrach, michtepridod, comment c'est possible, que Esav, il va naître Rasha, alors que c'est pas possible, que c'est comme ça, au moins pour deux raisons, premièrement, Rashi, c'est un couple de tzadik, comment c'est possible, que l'enfant, il est déjà avec des tendances, ra, dans le ventre de sa mère, encore quand il sort, il grandit, il a des mauvaises fréquentations, mais là, dans le ventre de sa mère, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a reçu des gènes de ses parents, qui d'emblée étaient des gènes de mécréants, c'est pour ça qu'il était d'emblée dans le ventre de sa mère à mécréants, première question, deuxièmement, il te dit que c'est fondamental dans la émouna du judaïsme, le phénomène du libre-arbitre, un enfant ne peut pas naître ou tzadik ou tzadik, mais c'est lui qui va décider, entre guillemets, d'être un tzadik ou d'être un rasha, l'agmaral te dit comme ça, et là, on passe tout de suite à l'explication du rabbi, il te dit, alors lui, il a expliqué ça d'une manière exceptionnelle, il donne en introduction, il t'amène le rambam, le rambam il te dépeint, d'accord, deux personnalités, deux tempéraments différents, le chassid parfait, celui qui va conquérir, celui qui va dominer son yetzerara, il te dit comme ça, le chassid parfait, c'est un homme qui n'a pas de yetzerara et qui n'est pas attiré par le mal, qui il melechadrida l'imshach l'atof, d'emblée il est attiré par le bien, l'umato, par contre, a contrario, a kovèche et yitzvot, celui qui va lutter pour dominer, conquérir son yetzer, ou z'eshenimshach milichadrida l'ara, verot selarto, ou becholzot mitgaber, donc, si tu veux qu'il arrive à dominer son yetzer, il faut que d'emblée, il ait envie aussi d'aller fauter, d'accord, s'il n'a pas envie de fauter, il ne pourra jamais dominer son yetzer, donc il faut qu'il ait une nature à avoir envie de fauter, pour que dans un deuxième temps, il puisse lui aussi dominer son yetzerara, c'est exactement la différence entre le tzadik et le bal tzouva, page de son vie, d'accord, quand le tzadik, lui, quand il naît entre guillemets tzadik, alors lui, il n'est pas attiré par le mal, maintenant, le bal tzouva, pour qu'il puisse faire tzouva, il faut qu'il soit naturellement attiré par le mal, autrement, il n'aura jamais l'occasion de faire tzouva, on passe directement tout en bas, page 208, colonne de droite en bas, tzouva, que mon, chez les mains de béaïe et chnets d'adim, de la même façon qu'une pièce, elle a deux facettes, kargamb et nyanenu, c'est pareil aussi dans notre sujet, mitzadik, yesh ma'ala, bah chassid améouleh, d'un côté, il y a une qualité, dans ce chassid parfait, dans ce juif parfait, chou ma'kir rak et tatov, veloit lachler bara, puisqu'il ne connaît que le bien, et il ne s'est pas sali avec le mal, amoussagim, shelo emilechat rilak, doshim vétorim, donc, ces notions à lui, sont déjà d'emblée kadosh et pures, gambe po'el, ou pachot, choté, concrètement, il faut beaucoup moins, parce qu'il n'est pas attiré par la faute, mitzadik, d'un autre côté, yesh ma'alak dola, bekovechet yitzro, y a une grande qualité, à celui qui arrive, à dominer, à freiner son yitzer, shou mena, amit lachler bara, malgré qu'il se sali avec le mal, amal yesh lo kohot, me yuchadim, mais il y a des forces spéciales, pour dominer les difficultés, les dégâveres alakshahim, kohot, lorohim et tzalakhasid, améoulé, et ça c'est des forces, qui n'existent pas, chez le juif parfait, et là, chez yesh ma'alakad, bekovechet yitzro, le problème, qu'il y a dans celui, qui va essayer de dominer, son yitzer, keder lagya lema'alak, sur la kovechet yitzro, pour arriver, parce que kovechet yitzro, c'est le fruit, d'un vrai travail, d'accord, tu ne domines pas, ton yitzer, en deux temps, trois mouvements, ça prend énormément, énormément de temps, il faut, il faut faire, mais sirut nefesh pendant longtemps, avant d'arriver à ce stade là, donc il te dit, pour pouvoir dominer, son yitzer, tarih lachnis, il faut d'abord, lui implanter en lui, du yitzer, et le faire rencontrer, des épreuves, autrement, il ne pourra jamais dominer, son yitzer, donc il doit avoir naturellement, une tendance vers le mal, pour que dans un deuxième temps, il puisse le dominer, autrement, il sera un juif parfait, de la colonne de gauche, page 208, c'est exactement la différence, entre Jacob et Esav, il est né comme ce juif parfait, avec une tendance naturelle, vers le bien, il fait partie, il fait partie, de ceux qui vont conquérir, dominer, le yitzer, c'est pour ça, qu'il va naître, naturellement, avec du mal, où là, l'objectif, ce n'est pas de le faire chuter, au contraire, c'est pour lui mettre un défi, qui puisse dominer, son yitzer, tout simplement, je voulais dire en passant, que c'est exactement notre cas, à tous, nous on est, avec justement, cette tendance vers le mal, pour pouvoir la transformer, à part s'il y a des, parmi vous des tzadikim, je ne sais pas, moi c'est comme ça, on est avec cette tendance, le mal, pour pouvoir après, la transformer, et dominer son yitzer, donc, yitzhak, yitzhak, il a besoin d'un tzikoune, yitzhak, pourquoi, yitzhak, on a besoin d'aller taquer, l'entendant, oui, on va voir, il va, d'emblée, on lui a mis une mission, de tzikoune, c'est lui qui doit, dominer son yitzer, et c'est, il va se réparer lui-même, on va voir que, les événements de la vie, vont l'aider à se réparer, bon, ça c'est, en tout cas pour essa, donc tu peux, tu ne peux pas dire que quelque part, il est, ce n'est pas lui qui est différent, c'est Jacob qui est différent, on va voir ça, et c'est la raison pour laquelle, yitzhak, il aime, et ça plus que Jacob, il a vu, la force, de dominer, de transformer, qui se trouve dans, et ça, cette force-là, au niveau, au niveau, matériel, c'est une force, qui est, entre guillemets, parvée à la base, donc, pour qu'il puisse dominer, un jour, son yitzer, c'est pour ça qu'il a tout fait pour, essayer de dévoiler, chez Esav, cette force-là, mais d'une façon positive, dans ces cas-là, tu ne peux pas dire que, il est né, par définition du Rambam, comme celui qui est là, pour conquérir, pour dominer, pour maîtriser son yitzer, parasha, à Kovach et Yitzro, donc, à partir de ce moment-là, même s'il est né, avec des traits de caractère, à dominer son yitzer, il va garder quand même, son libre-arbitre, l'oratsa, il n'a pas voulu, à Yabokher, l'irvosh et Yitzro, s'il avait décidé, de conquérir son yitzer, avec l'agra, les ramar ou khanit, gwa, miso chez Yaakov, il aurait peut-être, atteint un niveau spirituel, plus élevé que Yaakov, ou l'am, et ça, il a choisi, de son libre-arbitre, l'irchanal et yitzer, d'être, de son plio yitzer, et de devenir, ce qu'il sait, ce qu'il est devenu, à la fin de sa vie, et ça, Arashat, c'est lui qui a décidé ça, tout en bas, la chassite nous dit, je n'ai goyim, je n'ai fachot, deux peuples, deux peuples dans ton ventre, c'est les deux n'ai fachot, les deux âmes, dans la Torah, la chassite nous dit, c'est d'expliquer, Mousmar, qui, la chassite nous dit, que la lutte, qu'on définit ici, entre Esav, et Yaakov, elle existe, dans chacun d'entre nous, en un instant, on est attiré, dans la gdusha, et l'élévation spirituelle, et on a même, un clin d'œil, on est tous attirés, par la touma, ou des actions mauvaises, c'est la lutte, entre l'âme divine, et l'âme animale, l'homme, il se pose la question, pourquoi ça m'arrive à moi, il y a deux minutes, tu peux faire, du rouxani à 100%, deux minutes après, tu fais une blague, Clomar, comment c'est possible, que je suis attiré, par deux contraires, et peut-être, même en même temps, est-ce que je ne suis pas normal, est-ce que, je manque de personnalité, c'était ça la question, de Rivka, comment c'est possible, que le même enfant, il soit attiré, par deux contraires, c'est un dédoublement, de personnalité, il n'a pas de personnalité, la réponse est la même, elle nous dit, tu as deux peuples, c'est deux nations, qui vont se séparer, et c'est pour ça, qu'on dit Rivka, on ne parle pas d'un seul enfant, on parle de deux enfants, et chacun est attiré, par sa direction, sa tentation, sa personnalité, ses traits de caractère, donc pour nous, on nous dit à nous, il ne s'agit pas d'une seule neshama, mais on parle de deux neshama, nefesh elokit, ve nefesh abahamit, l'âme animale, et l'âme divine, et imshikha l'igdusha, ameshikha l'igdusha nova'at, ve nefesh elokit, l'attirance vers l'agdusha, ça vient de l'âme divine, et l'attirance vers le monde, ça vient de l'âme animale, ve tamit, diashmil hama bene, emalashit tabagouf, et les deux, l'âme divine, et l'âme animale, luttent pour dominer le corps, c'est ce qui se passe, en nous, tous les jours, au cas d'annou l'homme dit, on apprend un message exceptionnel, un nefesh abahami, l'enivra, qu'est-ce qu'elle a pilote à nous deux, là on apprend, tel qu'on vient de définir chez Esav, l'âme animale, elle n'a pas été créée, pour nous faire chuter, mais au contraire, qu'est-ce qu'elle a fait à nous, l'itgabère, pour nous permettre de la dominer, c'est un défi, la dominer l'itgabère, elle est abekar, l'égalote, ta'atzumote, un nefesh, et si on arrive à la dominer, à ce moment-là, on va dévoiler des trésors en nous, qu'on n'était peut-être pas conscient que ça existe en nous, c'est ça la raison de l'âme animale, on descend tout en bas, dans le 27ème chapitre du Taniyel, il nous dit, il développe ce sujet-là, comment on peut arriver à la simcha, quand vient dans l'esprit, d'un homme, des pensées de désirs, de plaisirs interdits, dans un deuxième temps, ces pensées-là, vont nous amener à une tristesse, pourquoi, ça a été décrété sur moi, que je dois lutter toute ma vie, avec ces pensées-là, la ma'eshli yetsarim, comme nechuti, pourquoi j'ai des yetsers aussi bas, la bassesse, dans les yetsarim, dans les yetsers, la ma'eshachin, il dit les choses suivantes, Adérabah, au contraire, Amarchavot, Azarot, Amourot, la vie des simchas, c'est justement ces pensées étrangères, qui doivent amener à la simcha, pourquoi, grâce à ces pensées-là, je peux justement, comme je dis dans le Shema Esraim, et vous n'allez pas courir, avec votre cœur, derrière justement ces blagues-là, c'est une halakha, ne cours pas après ces blagues-là, ne cours pas après les pulsions de ton cœur, mais pour lutter contre cette course du cœur, vers les désirs, il faut qu'il y ait aussi le Yetzirara, autrement tu ne peux pas dominer cette course, si tu n'as pas un déclic de Yetzirara, Otaï, Echor, Lekayem, Lothavot, tu ne peux pas Lekayem, cette mitzvah, s'il n'y a pas de Tavot, s'il n'y a pas des désirs, s'il n'y a pas des plaisirs, l'alemoisakha, il continue, il te dit, quand il a demandé, fais-moi des plats raffinés, on m'a s'bire, d'après le Zohar Akadosh, qui m'est du barbe et ma amare, ashrina l'ekneset Israël, on parle, qui s'adresse à Kneset Israël, au ham Israël, et quand on parle de mets raffinés, la chandrabine au pluriel, c'est une allusion à quoi ? A deux sortes de mets, deux sortes de nourriture, lesquelles ? Matok et harif, piquant et sucré. A matok, le doux, c'est plus agréable, le sucré, c'est plus agréable, le piquant, c'est pas très agréable. Oulam, ka'acher, metabli, metaharif, mais quand on arrive à épicer, justement, ce harif, ce piquant, on parle d'un piquant très fort, alors on arrive à une mesure de piquantie, un peu relevé, et là, c'est plus agréable. quand le plat, il est un peu relevé, il est plus agréable, même que le sucré, mais quand il est très, très piquant, alors c'est très difficile de manger quelque chose de très, très piquant. c'est pour ça que le juif parfait, c'est lui qui est matok, et celui qui va dominer son yetzer, alors c'est le harif, mais c'est le harif qui doit devenir piquantie, c'est le harif qui doit devenir épicé, un peu relevé, et non pas à brûler la langue ou la bouche. Vous comprenez le hégnan ? Donc, en vérité, il faut avoir des paramètres naturels qui nous poussent malheureusement vers le mal, afin de pouvoir mettre en œuvre ce qui habite dans chacun d'entre nous, la capacité, d'accord, de dominer son yetzer. Mais tu es obligé d'avoir devant toi des choses qui t'amènent des tarots. Et c'est justement là, c'est à ce moment-là que la lutte contre les tarots va amener un équilibre, un apaisement dans le service d'Achèm. Hein ? Tifférette, Bidouk. Je voudrais finir avec une petite histoire que j'ai avec mon voisin, une histoire que j'ai entendue très 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 sympa, sur le lien de Shalom, parce que vous savez que toute l'histoire de Jacob avec Yitzhak, on va dire comment il peut mentir, comment si, comment ça, c'est pas possible, a tromper la supercherie, bref. Et alors, il y a un développement entoranique sur le fait de, à quel moment tu peux mentir, peut-être pour, quand tu, au lieu de, pour pas engendrer des guerres, ou pour, ou quand tu as affaire à un gangster, tu peux pas venir toi avec la tête de Tzadik, il faut que tu parles aussi son langage, que tu comprennes quel est son programme, ou alors aussi pour le Shalom. Et là, il y a une très belle histoire que j'ai entendue, il y avait une jeune fille qui a vécu comme une jeune fille moderne, et un jour, elle a fait Tshuva. Et quand elle a fait Tshuva, elle a rencontré un Bachur, un Bachur Yishiva. Et, il y a un Hachem, ils sont mariés, et elle était enceinte, et est né le premier garçon. Et quand est né le premier garçon, donc évidemment, ils ont voulu faire Pijanaben, le rachat du premier-né. C'est une grande simkra, etc. Seulement là, la jeune fille a été coincée, elle est partie voir son rave, et il lui a dit, écoute, dans ma vie de jeune fille, j'étais enceinte, et j'ai avorté. Donc, c'est pas le premier. Alors lui, il est tombé des nus, il dit, comment tu veux faire, c'est pas possible, si tu lui dis, ça peut être un cas de divorce, tu comprends, on va savoir, lui c'est un Bachur Yishiva, il comprendra pas, il vient d'avoir un garçon, etc. Et imaginez-vous qu'ils ont adressé la question au rave Obadiah Yosef. Et le rave Obadiah Yosef, il a fait un psaque qu'elles ne lui disent rien. Par la suite, dans le pilpoul il-chatique, il y a beaucoup qui étaient contre ce psaque-là, mais en tout cas, lui, il a décidé comme ça, il a dit, écoute, il vaut mieux que tu lui dises rien, parce que, vous comprenez bien que s'il dit rien, c'est une Bachale Vatala. Il faut avoir les épaules larges, pour dire à quelqu'un, tu vas faire une Bachale Vatala. Alors, bon, ok, en tout cas, il lui a dit une chose, il dit, pour le shalom, tu ne vas pas maintenant prendre le risque de divorcer, alors que, ça va bien, ça marche chez vous, et que c'est une raison, on va dire, antérieure à ton mariage, tu ne dis rien, et tu fais le, et tu fais le pilon. Allez, Khodeshtov, voilà. Azak.